Salut Internet, je me présente, je m'appelle Bastien Juif, je suis photographe, je suis à la fois photographe aéronautique et photographe animalier. J'ai travaillé ces dernières années beaucoup sur les oiseaux en particulier, et du coup ce que je vais vous proposer pendant cette petite vidéo, c'est de vous présenter un certain nombre d'images que j'ai pu réaliser, et vous raconter pourquoi ces images déjà me tiennent à cœur, et vous donner quelques ficelles de comment j'ai pu être amené à les réaliser. Habituellement, cette présentation, je la fais pendant des conférences, et du coup ce que j'aime faire, c'est avoir un échange vraiment avec beaucoup de répondants entre le public et moi, beaucoup de questions-réponses, que ce soit des questions que moi je peux être amené à poser pour créer un peu de dynamisme, ou des questions qu'on va me poser et qui vont me permettre de rentrer plus en détail dans certains sujets. Forcément, le format de cette vidéo ne permettra pas cet échange, pour autant je vous encourage à utiliser les commentaires en dessous de cette vidéo pour me poser vos questions, et je n'hésiterai pas à vous proposer un nouveau format, une seconde édition pour répondre à toutes les questions qui m'auront été posées. On va commencer tout de suite avec la première image, donc c'est cette photographie. Alors, sur cette photo, vous pouvez voir un hibou des marais. Le hibou des marais, c'est un rapace nocturne, comme tous les hibous et toutes les chouettes, qui a une spécificité, c'est que finalement, il est également très actif la journée. En particulier, tôt le matin et dès le milieu d'après-midi, c'est un oiseau qu'on a l'occasion de voir voler, de voir chasser. Et alors, cette photographie, j'ai eu l'opportunité de la réaliser alors que j'étais à l'affût à environ 100 mètres d'un dortoir. Donc un dortoir, c'est un endroit où les oiseaux se réunissent pour passer leur moment de repos. Et la chance que j'ai eue, j'affûtais depuis ma voiture, la chance que j'ai eue, c'est que le hibou a dû capter un micro-mammifère, un campagnol ou une souris qui devait se promener entre les roues de mon véhicule. Et du coup, il a bondi de son perchoir, donc il était perché à une vingtaine de mètres de moi, il a bondi de son perchoir pour se rapprocher, pour plonger directement au pied de ma portière. Et c'est ce qui m'a permis de saisir cette image. Ce que j'apprécie aussi beaucoup dans cette image, c'est à la fois la force du regard du hibou, puisque son regard est vraiment en plein milieu de l'image, et surtout le bokeh, donc le bokeh c'est le fond de l'image, qui répond, je trouve, parfaitement aux couleurs du hibou. Alors les différentes couleurs que vous pouvez voir dans le bokeh, ça va du vert au bleu en passant par le blanc, et le blanc vient tout simplement du fait que la veille il avait un peu neigé, et du coup il y avait de la neige sur les prés au loin. La deuxième image dont je vais vous parler, c'est cette maison charbonnière. Alors la maison charbonnière, c'est un oiseau qui est ultra courant, ultra commun, et qu'on peut rencontrer vraiment partout. Cette image, je l'ai prise alors que je photographiais sur ma mangeoire, puisque tous les hivers, je mets en place une mangeoire pour donner un petit coup de main au passereau pour pouvoir trouver de la nourriture. Et ce que j'aime faire, c'est plus que réaliser des images statiques comme on a tendance parfois à le faire, c'est proposer des images plus dynamiques, et c'est exactement ce que j'ai voulu faire avec cette photographie. Et alors pour la réaliser, ce n'est pas si compliqué qu'on ne pourrait le croire, le secret c'est tout simplement de réussir à prévoir, à prédire le mouvement des oiseaux. Et pour ce faire, c'est très simple, puisque quand on les observe beaucoup, on se rend compte que les oiseaux vont réagir un peu toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'un passereau qui va arriver sur une mangeoire, il va commencer par s'installer sur un bosquet, sur un buisson, en général dans un milieu assez fermé, et il va commencer à surveiller, il va scruter un peu les alentours. Et ensuite, petit à petit, il va se rapprocher de votre mangeoire. Et donc, si vous lui proposez des perchoirs intermédiaires pour qu'il puisse se poser à différents endroits avant d'arriver à la mangeoire, vous allez finalement pouvoir l'obliger à se positionner à l'endroit qui vous intéresse. Et là, c'est exactement ce que j'avais fait pour cette photographie. C'est-à-dire que j'avais proposé aux oiseaux un perchoir intermédiaire, un mi-chemin entre l'endroit d'où ils surveillaient la zone et la mangeoire. Ce qui fait que je pouvais prévoir à peu près la zone précise dans laquelle ils allaient passer. Et donc, pour réaliser cette image, pas besoin de barrières infrarouges ou de matériel plus compliqué. J'avais juste à préparer mon cadrage, à préparer ma mise au point et attendre que les oiseaux passent dans le cadre. Ce qui permet de réaliser des images dynamiques comme celle-ci, sachant que sur cette image, l'éclairage ne vient que de la lumière naturelle. Il n'y a aucun flash. Encore une image prise à la mangeoire, mais finalement, avec un oiseau qui n'est pas forcément celui qu'on attend quand on photographie les passereaux, vous avez ici un épervier d'Europe. Alors là, c'est vraiment l'image que moi j'appelle l'image coup de chance, mais l'image qu'on n'aurait pas fait si on n'avait pas passé beaucoup de temps sur le terrain. Puisque finalement, l'épervier passait très régulièrement sur la mangeoire à essayer de capturer des passereaux, puisque lui aussi a besoin de s'alimenter en hiver. Et finalement, il se posait très rarement. La chance que j'ai eue, c'est qu'un jour, il a tenté une attaque, il n'a pas réussi à capturer d'oiseaux, il s'est un peu raté dans son vol et du coup, il a eu besoin de se poser avant de pouvoir repartir. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'il a choisi un des perchoirs que j'avais installé pour se poser. Alors, comme vous pouvez le voir, l'image est un peu serrée, puisque je n'attendais pas forcément un oiseau aussi massif dans le cadre, mais ce qui permet d'avoir un gros plan et un joli portrait de cet épervier. On passe maintenant à un autre rapace et on a ici un faucon obreau. Alors, le faucon obreau, c'est un oiseau que j'aime beaucoup, c'est un oiseau qui fréquente les zones humides et une de ses proies de prédilection, ce sont les libédules. Et donc là, vous avez une image typique du faucon obreau qui est en train de survoler une roselière et qui scrute le ciel pour essayer de repérer des libellules avant de les capturer. Et ce qui est très sympa quand on observe les faucons obreau, c'est qu'une fois qu'ils ont capturé la libellule, ils vont la tuer et ils vont commencer à la consommer en vol. Et donc, vous allez avoir des rapaces qui vont commencer à se contorsionner, à relever leurs pattes et leurs cerfs pour pouvoir commencer à consommer leurs repas. Voilà, ce sont des scènes qui sont très sympas à observer. Je suis très content de cette image puisque le faucon obreau, c'est un oiseau qui vole très vite et donc, pour réussir à avoir une image d'un oiseau parfaitement net avec un fond qui soit différent d'un fond de ciel, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de pratique et beaucoup de ratés pour réussir à avoir la bonne image. On reste dans les zones humides avec cette image de Foulk-Macroul. Les Foulk, ce sont des oiseaux qui sont extrêmement territoriaux. C'est-à-dire qu'au début du printemps, quand les Foulk vont commencer à se positionner sur leur zone de nidification, pour peu qu'un autre oiseau d'un autre couple commence à s'approcher, on va se retrouver face à des scènes, à des confrontations parfois très violentes comme celles que vous pouvez observer ici. Donc là, ce sont deux Foulk qui sont en train de se battre. On voit parfaitement la patte de la Foulk de droite qui est en train de taper la Foulk de gauche. On voit avec toutes les éclaboussures, toutes les gerbes d'eau, qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de violence dans cette scène. Et pour la petite histoire, cette scène aurait pu se finir de manière dramatique, puisque un des deux oiseaux a fini par réussir à attraper le cou de l'autre et à commencer à le noyer, puisque c'est un peu ce que cherche à faire cet oiseau au moment où ils se battent. Et heureusement, le deuxième oiseau a réussi à se libérer au dernier moment, mais il m'est arrivé à de nombreuses reprises d'observer des combats de Foulk avec une fin plus dramatique que celle-ci. Alors, on reste encore dans les zones humides avec un oiseau qui est moins connu, qui s'appelle le Butor étoilé. Alors le Butor, c'est un oiseau de la famille d'Héron. C'est un oiseau qui, dans sa forme, ressemble un peu à un héros cendré plus trapu. Donc c'est un oiseau qui a un plumage marron, comme on peut le voir ici. Et donc, s'il s'appelle Butor étoilé, c'est notamment parce que son plumage, mais là vous ne pouvez pas le voir sur cette photo, forme des sortes de petites étoiles. Et alors, cette photo-ci, pour vous la raconter, j'étais en train d'attendre un autre oiseau, que je vous présenterai dans une photo dans peu de temps, et j'ai vu au loin une forme décoller et se rapprocher de moi. Et donc cette forme, c'était ce Butor. Donc immédiatement, j'ai légèrement déplacé mon objectif pour pouvoir réaliser des images de l'oiseau en vol, et l'oiseau a repéré un mouvement ou peut-être un scintillement sur ma lentille ou quelque chose d'autre, dans lequel il a compris qu'il y avait quelque chose de pas normal. Et donc immédiatement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a plongé, il s'est posé dans les roseaux, et là il s'est redressé, et il a utilisé ce camouflage qui, en fait, pour lui, à ce moment-là, il se transforme en une sorte de branche, une sorte de roseau, et il ne bouge plus. Il ne va plus bouger d'un cil jusqu'à temps qu'il soit sûr qu'il n'y a pas de danger. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a quelque chose de pas normal, et donc il va rester comme ça, à scruter le terrain et à regarder ce qui se passe. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé sur cette image. Ce Butor est resté plusieurs heures dans cette position, à attendre de voir s'il y avait un danger. Et j'ai passé, du coup, quasiment toute ma matinée à ne pas pouvoir faire le moindre mouvement, jusqu'à temps que le Butor se sente en sécurité. Et là, il s'est mis à pêcher, il m'a permis de réaliser de nouvelles images, mais il a vraiment eu besoin de se sentir en confiance, d'être sûr qu'il n'y avait aucun danger avant de pouvoir bouger. Ça, ça doit être une règle d'or de tous les photographes. A partir du moment où un animal sauvage commence à avoir des doutes, à partir du moment où on voit qu'il commence à chercher, à regarder plus du côté où vous êtes installés, il faut éviter le moindre mouvement parce qu'au moindre doute, les animaux vont fuir. C'est leur moyen de se protéger, c'est leur moyen de survivre. Et donc, eux, ils n'hésiteront pas. Au moindre doute, ils vont décamper. Et donc, l'oiseau que je cherchais à photographier, au moment où j'ai photographié ce Butor étoilé, c'est celui que vous voyez ici. C'est un buzard des roseaux. Alors, le buzard des roseaux, c'est un oiseau migrateur qui est vers nous à partir du printemps et qui s'en va au début de l'automne. Et donc ici, on est en train de l'observer, en train de chasser. Alors, la méthode de chasse au printemps du buzard des roseaux, elle n'est pas très glamour, mais elle a le mérite de bien fonctionner. Il va surveiller, il va chercher des nids, des nids occupés. Il va passer au-dessus des nids en faisant peur aux oiseaux adultes, ce qui va lui permettre tout simplement de plonger sur les nids et de récupérer des jeunes oiseaux et des poussins. Et donc, il va pouvoir les utiliser pour se nourrir lui ou pour aller nourrir ses propres jeunes. Et donc là, c'est typiquement ce qu'on est en train d'observer sur cette photographie. Le buzard est en train de scruter l'intérieur des roseaux pour réussir à trouver sa prochaine proie. Et donc là, on assiste à une scène complètement différente. On est ici en toute fin de journée et on observe un rassemblement en hiver d'étourneaux sans sonnets. Donc les étourneaux sont des oiseaux qui en hiver se réunissent en d'énormes dortoirs. Donc les dortoirs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils se réunissent tout simplement parce que le nombre crée la sécurité. Plus ils sont nombreux et moins ils ont à craindre les prédateurs. Et donc là, c'est exactement ce qui se passe en général. Le soir, ils se réunissent et on peut voir des grands vols d'étourneaux. On voit souvent des images de ces vols qui dessinent des arabesques et des formes dans tous les sens. Moi, j'aime beaucoup cette image parce que finalement, on voit un vol plutôt groupé. Et on a quasiment l'impression de voir un cercle qui est formé par ces étourneaux. Avec en plus, dans le fond, une très belle couleur de ciel et des nuages qui donnent du relief. Ce qui permet de faire cette image que je trouve très graphique. Retour à la mangeoire avec une confrontation entre deux oiseaux. Ce sont des verdiers d'Europe. Et alors, pour réaliser ce genre d'image, ce sont des confrontations, des scènes qu'on voit très souvent quand on photographie à la mangeoire. Puisque le fait d'avoir un ou deux points de nourrissage fait que les oiseaux vont être en grand nombre agglutinés au même endroit. Et forcément, pour peu qu'il y en ait un qui refuse de laisser la place, on va se retrouver avec ce genre d'image. Et donc là, le secret pour les réussir, il est très simple. C'est qu'il faut évidemment être prêt. Et dès que les oiseaux commencent à se quereller, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est à monter ensemble en même temps qu'ils se battent. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Les deux verdiers ont commencé à s'attraper les pattes, à essayer de se donner des coups de bec et en même temps à s'envoler. Du coup, ils montaient en réalisant ce type d'acrobatie. Ce qui m'a permis, moi, de les suivre avec mon appareil et de déclencher pour réaliser plusieurs images et pour réaliser celles-ci. Alors, cette fois-ci, on a en face de nous une bergeronette printanière. La bergeronette printanière, c'est un oiseau qui est très commun dans nos champs, puisqu'elle aime beaucoup nicher dans des champs de blé, dans des champs de colza. On la voit régulièrement dans ce type de milieu. C'est un oiseau qui, vous connaissez peut-être la bergeronette grise, qui est un peu plus fréquente, qui du coup est grise. La bergeronette printanière, comme une autre de leur cousine, la bergeronette des ruisseaux, est beaucoup plus colorée, avec ce plumage jaune que vous pouvez observer ici. Et donc là, la scène qu'on est en train d'observer, la bergeronette vient de se nettoyer les plumes. Et du coup, juste après ça, pour pouvoir remettre un peu ses plumes dans l'ordre, dans le bon sens, elle va se secouer. Et donc là, c'est exactement ce qu'on est en train d'observer. Elle est en train de secouer, de s'ébrouer, si on peut dire, pour pouvoir remettre ses plumes en place. Et ce qui donne un peu cette impression de bazar, où on voit des plumes qui partent dans tous les sens. Et puis elle est un peu gonflée, ce qui donne cet aspect un peu amusant à la bergeronette. Et donc là, on a encore un oiseau qui est dans une posture un peu surprenante. Alors cet oiseau, c'est un crabier chevelu. Alors crabier, parce qu'il aime à se nourrir de crabes et d'autres animaux de ce type. Et chevelu, je pense que pas besoin de l'expliquer trop. Tout simplement parce que les plumes qu'il a sur la tête donnent cette impression d'une large chevelure. Et donc là, ce qu'il est en train de faire, ce crabier, comme la bergeronette qu'on vient de voir, il est en train de se secouer, de se remettre les plumes en place. Et ce qui est intéressant, c'est que cet oiseau, là on est au début du printemps, il est en plumage, ce qu'on appelle en plumage nuptial. Et donc on peut voir toutes ces aigrettes, donc ces grandes plumes qui sont sur son dos, qui ressortent particulièrement bien. Alors ce type de plumes, on a l'habitude de les voir notamment chez la grande aigrette ou chez le héron cendré. mais elles sont présentes chez les Ardéidés de manière assez générale. Donc les Ardéidés, la famille des hérons, dont fait partie le crabier chevelu. Et donc là, vous avez vraiment un oiseau qui est dans un plumage nuptial complet. On peut aussi voir ça à la pigmentation particulière du haut de son bec, et à la pigmentation de ses pattes. On passe sur un oiseau beaucoup plus petit qu'on connaît tous, il s'agit ici de l'hirondelle. Alors cette hirondelle-ci est une hirondelle de fenêtres, puisque, vous le verrez par la suite, il y a plusieurs espèces d'hirondelles qu'on peut trouver en France. Cette hirondelle est une hirondelle de fenêtres. Et là, ce que vous pouvez voir en observant son bec, c'est qu'il y a de la terre dessus, de la boue, puisqu'elle est tout simplement en train de faire des stocks de boue pour pouvoir construire son lit. Pour réaliser cette image, c'est très simple. C'est une image que j'ai réalisée en étant couché dans une cour avec juste un filet de camouflage sur la tête et à attendre les oiseaux. Et pour les inciter à venir et pour leur donner un coup de main, tout simplement la flaque, c'est une flaque que j'ai produit moi-même en remplissant un trou dans une cour avec de l'eau par une journée très chaude pour pouvoir tout simplement leur donner envie de venir récupérer de la terre pour fabriquer leur nid. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On reste sur des oiseaux sur les passereaux avec ici une rousserole, une rousserole effarvate. La rousserole, c'est un oiseau qui n'est pas si facile que ça à voir, alors que pourtant, il y en a plein dans toutes les zones humides. C'est un oiseau qui est très présent dans les roselières et qui chante à tue-tête dès que le début du printemps arrive. Et donc là, c'est exactement ce que je voulais représenter dans cette photo, à la fois le champ de la rousserole, qui est donc typique, qui est la scène qu'on est en train d'observer ici. Mais également, ce que je voulais faire, c'était de réussir à montrer de la matière autour de l'oiseau, à montrer des roseaux à la fois nets, également en avant-plan et en arrière-plan, dans le bocquet, dans le fond, pour qu'on puisse vraiment avoir une idée de l'écosystème, du biotope de cet oiseau. C'est vraiment ce que j'ai essayé de montrer sur cette photographie de rousserole. Et on reste dans les zones humides avec un vano, un vano huppé. Alors le vano, en général, on a plutôt tendance à l'observer au bord de la route, dans les champs, puisque c'est un oiseau qui apprécie ses zones, notamment pour se nourrir. Mais c'est un oiseau qui est aussi extrêmement proche des zones humides. Et c'est un oiseau que j'aime beaucoup observer et photographier, notamment pendant un moment qu'il apprécie également beaucoup, c'est pendant le bain. Puisque les vano huppés, ils se baignent régulièrement pour nettoyer leurs plumes. Et une scène qu'il est très intéressant d'observer et de photographier au moment du bain, c'est celle-ci. C'est le moment où, après s'être baignés, ils vont secouer leurs ailes en effectuant un petit saut pour pouvoir dégager un maximum d'eau. Et donc là, ce que j'ai essayé de faire, c'est que je me suis mis à contre-jour pour pouvoir avoir un maximum de gouttelettes apparentes, puisque le fait d'être à contre-jour fait que la lumière qui passe à travers toutes ces gouttes va finalement permettre de les rendre beaucoup plus visibles que si j'avais photographié avec le soleil dans le dos. Et donc là, c'est exactement ce qui se passe. Le contre-jour apporte la visibilité sur toutes les gouttelettes, mais il apporte également aussi une matière intéressante au niveau de toute la transparence qu'on peut voir dans les plumes de l'oiseau. Et ensuite, le dynamisme de l'oiseau fait tout le reste, tout simplement, pour avoir cette image. On note également, sur le bas de l'image, quelques flares. Donc les flares, ce sont tout simplement ces aberrations optiques qui sont créées par les différentes lentilles de l'objectif et qui créent ces petits cercles de lumière qu'on voit sur l'image. Et la combinaison de tous ces éléments crée une image particulièrement graphique et dynamique. Et là, on est sur une image maintenant beaucoup plus douce et beaucoup plus simple en apparence, un peu moins simple en termes de réalisation, puisque pour cette image de rouge-gorge, j'avais la volonté de réussir à allier à la fois la couleur de l'oiseau avec la couleur de fond. Donc en soi, l'image n'a pas été très dure à prendre. Ce qui a été plus dur et plus long, ça a été la conception en amont. Donc la réflexion sur où est-ce que j'installe mon perchoir, quel est le bon fond, quelle est la bonne essence d'arbre qui va me permettre d'avoir un accord entre le bokeh et l'oiseau. Et là, c'est exactement ce que j'ai essayé de faire. Donc après, le secret de cette image, ça a été ensuite de passer beaucoup de temps dans l'affût jusqu'au jour où le rouge-gorge a accepté de venir se poser à l'endroit qui m'intéressait pour pouvoir avoir cette image que j'avais en tête au moment de sa conception. On passe à un gabarit supérieur. On a ici un bel buzard pêcheur. Alors cette image, en soi, sur la manière de l'apprendre, elle est toute simple. C'est un portrait très classique d'un rapace avec un fond qui est plutôt sympathique, avec un peu de matière, un oiseau qui est très bien posé, une attitude qui est parfaite. On voit très bien son regard avec beaucoup de détermination, comme dans le regard de beaucoup de rapaces. Et cette photo, si je vous la montre, c'est surtout parce que c'est un de mes plus beaux souvenirs de photographes et d'ornithologues. Puisqu'en fait, cet oiseau, je l'ai photographié alors que j'étais en affût flottant. Alors l'affût flottant, c'est une technique de photographie des oiseaux dans les zones humides qui est très simple. C'est qu'on installe son matériel sur une sorte de petit radeau, un radeau en forme de U. On se recouvre ensuite d'un filet de camouflage, on enfile des waders, ces grandes cuissardes de pêcheurs qui remontent jusqu'en bas des bras. Enfin, jusqu'au niveau de la poitrine plutôt. Et ensuite, on peut se balader librement sur un étang, dans une rivière, dans un marais, etc. Et en fait, cette photographie, finalement, je suis resté plusieurs heures, quasiment toute une matinée, à tourner autour de ce bel buzard qui était très bien installé où il était. On était au moment de la migration automnale. C'est-à-dire que c'est un oiseau qui a niché dans le nord de l'Europe et qui était sur son chemin vers l'Afrique. Et donc, il était en ce qu'on appelle une pause migratoire avant de continuer son voyage. Et donc, pendant cette pause, j'ai eu l'opportunité de rester avec lui, de vraiment vivre sa vie, de l'observer en train de pêcher, de l'observer en train de se nettoyer et de pouvoir réaliser, comme cette image, pas mal d'images de ce moment-là. Et donc, c'est un superbe souvenir. On retourne à nouveau sur les gabarits plus petits avec un oiseau qui est souvent surnommé le clown, du fait de ses couleurs, ce rouge, ce jaune sur son plumage. On est donc ici avec un chardonneret, un chardonneret élégant. Et alors, cette image est typique de l'oiseau puisque là, il est tout simplement sur une carte d'air en train de se nourrir, en train de chercher de la nourriture. Et donc là, c'est une image que j'ai prise, même si on n'imagine pas à la mangeoire, puisque tout simplement, une des choses que j'essaye de faire quand je conçois une mangeoire, quand j'installe ma mangeoire pour l'hiver, c'est de ne pas proposer que des graines dans une mangeoire classique pour les oiseaux, mais aussi d'essayer de leur apporter des nourritures telles que celles qu'ils recherchent dans la nature. Et donc, typiquement, j'essaye aussi de leur proposer, notamment qu'on les chardonnerait, quelques carders ou quelques autres types de nourriture quand j'en ai la possibilité. Ce qui permet de réaliser ce type d'image qui ne laisse pas du tout penser qu'elle a été réalisée à la mangeoire. Autre chose d'intéressant dans cette image, c'est à nouveau le répondant entre les couleurs de l'oiseau et le fond. Là, on a un fond très neutre qui permet tout simplement d'autant plus de faire ressortir les couleurs de l'oiseau, et tout particulièrement le rouge de sa face. Et donc, tout à l'heure, je vous parlais du balbuzard pêcheur que j'ai eu l'occasion d'observer. Cette image-ci n'a pas été prise au même moment que l'image que vous avez pu voir précédemment. On est ici avec un autre oiseau et une autre ané. Et donc là, ce que j'avais envie de montrer avec cette image, c'est à nouveau l'intérêt du contre-jour. Ici, le fait d'avoir pu saisir cette scène à contre-jour, elle permet déjà de faire ressortir à nouveau toutes les gouttelettes qu'on voit autour de l'oiseau, ce qui apporte une dynamique et ce qui permet vraiment de montrer du mouvement. Et en plus, le contre-jour fait qu'on a l'apparition de tous ces flares, donc tous ces petits points lumineux de couleurs différentes dans le bokeh, qui apportent un côté graphique vraiment très intéressant. Donc ça, plus en parallèle une posture de l'oiseau qui occupe l'intégralité de l'image même plus, puisque finalement les bords des ailes sont coupés, plus le poisson qui apporte du contexte et qui montre l'explication de ce qui est en train de se passer. On est face à un oiseau qui est en train de pêcher son repas. Tout ça permet d'avoir une photo qui, comme celle-ci, est particulièrement intéressante. On retourne sur les tout petits oiseaux avec un troglodyte. Alors le troglodyte mignon, c'est un tout petit oiseau que vous avez forcément déjà entendu si vous êtes allé vous promener en forêt ou en sous-bois au début du printemps, puisque c'est un oiseau extrêmement territorial. Et donc, c'est un oiseau à partir du moment où vous captez son poste de chant, où vous trouvez l'endroit où il aime chanter, qui est très très facile à photographier. Il suffit de s'installer et il suffit qu'il entende un de ses congénères, un mâle concurrent aux abords, chanter pour qu'il vienne s'installer sur son poste de chant et qu'il se remette à chanter. Et donc là, c'est exactement ce que j'ai fait pour réaliser cette image. C'est qu'après avoir observé, j'ai repéré les endroits où le troglodyte aimait s'installer pour chanter. Je me suis installé avec tout simplement un filet de camouflage sur la tête, mon objectif sur trépied et j'ai attendu et ça n'a pas manqué. Très rapidement, le troglodyte est venu s'installer pour se mettre à chanter avec cette attitude typique, la queue relevée, les ailes entre ouvertes. Et là, en général, il y va et il chante de tout son cœur. Alors ici, sur cette image qui est plutôt amusante, on est face à une jeune chouette chevêche qui est un oiseau qui est tout juste volant, qui est en train de découvrir son environnement. Et ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'elle a raté son atterrissage et donc on peut observer qu'elle est en train de se raccrocher avec son bec. Ses deux pattes avec les serres sont dans le vide. Elle a les ailes grandes ouvertes. On sent un peu de désespoir et de panique. Et cet oiseau, évidemment, finira au sol puisqu'elle est en train vraiment de découvrir le monde et d'apprendre à voler. Alors sur cette image, on peut observer deux bruits en jaune. Ce que je trouve particulièrement intéressant sur cette photo, c'est à nouveau la réponse entre le bokeh, donc le fond dont je vous ai déjà parlé, est le sujet principal. Ici, on a vraiment l'impression d'avoir le même oiseau qui a été copié-collé à un oiseau flou, un oiseau net, ce qui permet de créer cette image assez originale. En plus, on observe des flocons de neige à droite et à gauche qui permet aussi de bien retranscrire l'ambiance hivernale en plus du monticule de neige sur lequel les oiseaux sont installés. C'est à nouveau une photo qui a été prise à la mangeoire. Et donc, depuis le début, vu toutes les images que je vous ai montrées, je pense qu'on peut bien comprendre tout l'intérêt de réfléchir, quand on installe une mangeoire, à ce qu'on veut faire en termes de photos puisque finalement, les possibilités, elles sont quasiment infinies en termes de diversité de photographies qu'on va pouvoir réaliser. Alors là, ça c'est sans doute mon image, l'image que j'ai préféré réaliser ces dernières années. On est avec mon oiseau préféré qui est l'hirondelle rustique, qui est pour moi un peu l'oiseau emblématique de la vie faune française. C'est l'oiseau qui, évidemment, dans notre imaginaire collectif, symbolise le renouveau, le printemps. Et donc là, on est face à une fratrie, face à trois jeunes oiseaux qui sont en train d'appeler pour être nourris. Et on a donc un adulte qui est en train, tout simplement, de nourrir un des jeunes en restant en vol, donc dans un vol assez acrobatique quand on l'observe. Et alors, la chance que j'ai eue, c'est qu'habituellement, ce genre d'images, on les voit beaucoup sur des fils électriques ou sur des oiseaux posés sur des milieux qui ne sont pas forcément très jolis. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tout simplement en train de me promener avec mon appareil photo et j'ai observé cette scène qui était en train de se dérouler. Les oiseaux se posaient sur une sorte de bouche d'évacuation d'eau à côté d'un petit bassin de rétention. Donc, l'image, la scène n'était pas du tout jolie, elle n'était pas du tout adaptée à la photographie. Et donc, ce que j'ai fait, très simplement, c'est que j'ai récupéré quelques branches à droite, à gauche, que j'ai plantées à différents endroits après que les oiseaux soient partis, et je suis revenu le lendemain. ainsi que le surlendemain. Et en fait, très rapidement, les oiseaux, plutôt que de se poser sur cet élément en béton, qui même pour eux ne devait pas être très confortable, ont choisi de se poser sur les différents perchoirs que j'ai mis à leur disposition. Et ce qui m'a permis, avec de la patience, de réaliser cette photographie du nourrissage. À nouveau, un nourrissage. Donc là, même si on ne voit pas le jeune, on est face à notre plus beau oiseau, qui est la huppe faciée. Alors, pas besoin de vous expliquer le pourquoi de son nom. Je pense que son plumage est la huppe qu'elle arbore par le deux-mêmes. Et donc là, la huppe est tout simplement sur le chemin vers son nid, avec une larve pour pouvoir nourrir ses jeunes. Et donc là, c'est un peu la même mécanique que celle utilisée quand je vous parlais tout à l'heure de la maison charbonnière qui va se nourrir. Là, le secret de réaliser ce type d'image, c'est tout simplement de parfaitement connaître son sujet et de savoir quel chemin elle va emprunter. Donc là, pour réaliser cette image, moi, je m'étais positionné en bordure d'un pré où je savais que les huppes allaient chasser les larves et les insectes. Et je savais où était installé son nid. Donc ça me permettait de prévoir, quand elle décollait, la direction dans laquelle elle allait s'envoler pour pouvoir avoir plus de facilité à la suivre et à réaliser ce type d'image. Donc là, on a en face de nous une tourterelle, qui n'est pas la tourterelle turque que nous connaissons tous, mais qui est la tourterelle des bois. Alors la tourterelle des bois, c'est un oiseau qui est très fortement menacé chez nous, qui malgré tout continue d'être chassé. C'est un oiseau qui fréquente les zones de bois et de sous-bois, qui a un recoulement qui est très caractéristique. En gros, si vous l'entendez dans la forêt, vous comprendrez tout de suite que ce n'est pas le pigeon classique que vous connaissez. Et qui a un plumage qui est très joli. En anglais, son nom c'est Turtle Dove, donc la tourterelle tortue. Ce qui s'explique tout simplement parce que quand vous regardez les plumes de ses ailes, on a vraiment le sentiment de voir des sortes d'écailles. Et donc cette image, ce que j'avais essayé de faire, c'est que j'avais choisi de la photographier alors que l'oiseau était dans l'ombre, alors que le fond lui était éclairé. Ce qui permet d'avoir ce mix de couleurs, des tons très pastels. Et ce qui évite d'avoir des couleurs trop criardes, trop violentes. Surtout qu'on était à une heure assez avancée de la journée. Et si j'avais photographié la tourterelle avec une lumière directe sur elle, les couleurs auraient été beaucoup plus agressives et l'image aurait été beaucoup moins sympa. Alors là, on a ici la marche des cols verts. Donc deux jeunes canards cols verts. Et ce qu'on retrouve, c'est à nouveau la même mécanique que celle dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les bruits en jaune. C'est-à-dire que ces deux oiseaux sont en train de marcher. Ils ont une marche parallèle. Les oiseaux sont éloignés de quelques dizaines de centimètres. Et du coup, ce qui était sympa en réalisant une rafale sur toute leur marche, c'est qu'il y a une image finalement où je suis parvenu à avoir exactement la même posture, la même patte levée sur les deux oiseaux. Donc on se retrouve à nouveau à avoir un peu cet effet miroir entre deux oiseaux et ce fond qui répond au sujet principal, qui est exactement ce que je cherchais à photographier. Et donc là, on reste dans le même type de zone avec cette fois-ci une bécassine des marais. Alors la bécassine, c'est un oiseau qui est très très dur à observer tout simplement parce qu'elle a tendance à se fondre dans le paysage, dans son environnement. C'est un oiseau dont le camouflage est finalement très élaboré puisque si elle décide de se coucher et de ne plus bouger, là vous n'arriverez plus du tout à la voir. Alors sur cette image, forcément, c'est dur à voir puisque, en plus, il y a de la lumière directe qui arrive sur le plumage de l'oiseau, ce qui le fait un peu briller et ce qui fait que du coup, on la voit d'autant bien. Mais c'est exactement ce qui est intéressant de voir et ce qui explique aussi le nom de cet autre oiseau, qui est une bécassine sourde. Et alors tout simplement, pourquoi est-ce que cette bécassine s'appelle comme ça ? C'est parce que finalement, en termes de comportement, cette bécassine, vous pouvez quasiment lui marcher dessus sans qu'elle ne s'enfuit. Donc un peu comme si elle était sourde, mais en fait la raison est toute simple, c'est que cet oiseau, il est tellement convaincu de sa capacité de mimétisme, de sa capacité de se fondre dans son environnement, qu'à aucun moment elle ne peut imaginer être repérée si elle ne bouge pas et si elle reste couchée. Et donc là, sur cette image, la chance que j'avais, c'est que tout simplement, elle se sentait en sécurité, elle ne m'avait pas repérée et du coup, elle se promenait à la recherche de sa nourriture, ce qui m'a permis de réaliser ce très gros plan. Alors sur cette image, qui est un peu dure à lire au premier abord, on est face à un jeune grêpe castagneux qui est en train d'apprendre à pêcher. Et alors ce qui se passe, si vous avez déjà observé votre chat, par exemple, pendant son apprentissage, il va avoir tendance à jouer avec ses proies ou avec sa nourriture. C'est tout simplement l'instinct des animaux qui fait qu'ils ont besoin de ça pour apprendre à chasser. Et là, c'est exactement ce qui se passe avec ce grêpe castagneux. Il avait réussi à capturer un petit poisson, une épinoche. Et donc, pour s'entraîner, plutôt que d'avoir à essayer de recapturer d'autres poissons vivants, tout simplement, il envoyait le poisson en l'air, il attendait qu'il retombe et il le recapturait aussitôt. Et donc, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais en affût flottant. J'ai pu constater cette scène d'assez loin, me rapprocher, me positionner à contre-jour, pour à nouveau la même problématique que celle que je vous ai expliquée tout à l'heure, à savoir, j'avais envie de montrer de la dynamique et donc un maximum de gouttes d'eau, plus les flares qui sont très esthétiques et qui marquent le niveau de l'eau. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement attendu qu'il relance son poisson en l'air. J'ai choisi une vitesse pas trop élevée afin de pouvoir avoir un peu cet effet feu d'artifice et ne pas avoir des gouttelettes d'eau figées, mais toutes ces petites traînées que vous pouvez observer tout autour de l'image. La chance que j'ai eue, c'est qu'au moment où il l'a envoyée, il l'a fait tournoyer, ce qui a permis d'avoir cette forme autour du poisson et de ne pas avoir des gouttelettes qui partaient dans tous les sens. Retour sur les chevèches. Ici, vous avez un des deux adultes parents de la jeune chouette chevèche que vous avez vu tout à l'heure rater son atterrissage. Et donc là, cette chouette, elle est tout simplement sur un perchoir d'approche avant d'aller sur son nid. Donc à nouveau, ce que j'ai fait pour pouvoir réaliser, mettre en œuvre ce type d'image, c'est qu'après avoir repéré la zone où nichaient les oiseaux, j'ai installé autour plusieurs perchoirs, donc des perchoirs d'approche, pour pouvoir leur permettre de se positionner, tout simplement de surveiller les alentours. Ce qui, moi, me permet de ne pas avoir à m'approcher trop du nid, de pouvoir rester à une distance raisonnable, et de pouvoir réaliser des images avec des oiseaux qui sont du coup en toute confiance et qui vont pouvoir rester pendant de longues heures sur les zones que je leur propose. Encore une hirondelle rustique. Donc cette photographie a été plus compliquée à prendre que les autres images que vous avez pu voir jusqu'au début, puisque c'est à nouveau une image qui n'a pas été réalisée avec une barrière laser. C'est une image que j'ai réalisée à main levée avec mon 500 mm. Et donc, pour réaliser cette image, comment je m'y suis pris ? Alors, autant vous dire qu'il y a eu énormément de ratés. Ce que j'ai fait, c'est que j'observais le balai des oiseaux. J'étais à côté d'une ferme où nichaient beaucoup de couples d'hirondelles, et j'ai observé les différents parcours qu'elles réalisaient avant de revenir pour nourrir leurs jeunes, puisqu'on voit que dans le bec de l'hirondelle, il y a une mouche. On voit les deux yeux rouges de l'insecte. Et donc, tout simplement, je me suis mis en mise au point manuelle. J'ai défini la zone dans laquelle j'estimais que les oiseaux avaient tendance à passer le plus souvent. Et à chaque fois qu'un oiseau arrivait, je le suivais avec mon appareil et je déclenchais au moment où j'estimais qu'il rentrait dans la zone de netteté. Autant vous dire qu'il y a eu énormément de ratés, mais les quelques images nettes ont permis de capter ce type de comportement extrêmement dynamique et donc d'avoir des images sur un fond de nature plutôt que sur un fond de ciel. Alors, sur cette image, on est vraiment sur à nouveau une image complètement coup de bol, un énorme coup de chance avec un jeune coucou, un jeune coucou gris. L'histoire de cette photo, c'est que j'étais en train de travailler sur mon dernier livre, sur le livre Passion Oiseau. Et pendant que je travaillais sur ce bouquin, j'avais à côté de moi une grande baie vitrée. Et cette baie, elle donnait sur un muret de pierre. Et dans ce muret, j'avais capté qu'il y avait des bergeronettes grises qui étaient en train de nicher. Et je les voyais apporter très régulièrement de la nourriture. Et à un moment, je me suis même dit qu'elles apportaient beaucoup trop de nourriture par rapport à ce que pouvaient consommer leurs jeunes. Et donc, assez rapidement, j'en ai déduit qu'il se passait quelque chose. Et donc, je n'ai pas été trop surpris quand j'ai vu, plutôt que de jeunes bergeronettes grises, j'ai vu une tête de coucou gris qui sortait du mur pour demander de la nourriture. Et donc, à partir de ce moment-là, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé quelques branches au-dessus du muret, puisque je me doutais bien qu'au moment des premières sorties du coucou, il allait chercher des perchoirs plutôt faciles à appréhender. Et là, ça n'a pas manqué. Et à sa première sortie, c'est celle que vous êtes en train d'observer, il s'est tout simplement posé sur la branche pour pouvoir réclamer de la nourriture. Malheureusement, il n'a pas été nourri à ce moment-là, puisque finalement, il est sorti et il était déjà volant, il était déjà capable de se déplacer tout seul. Et donc, peu de temps après s'être posé ici, il a décollé et je ne l'ai plus revu. Mais j'ai quand même eu la chance de pouvoir réaliser ce portrait de manière complètement opportuniste. Alors ici, sur cette photo, ce que j'aime tout particulièrement, c'est l'effet de l'eau. Parce que là, on a une aigrette garzette qui est posée au milieu d'un lac. Et en fait, on est sous une tempête, il est en train de pleuvoir des trompes d'eau. Et c'est ce qui permet d'avoir cet effet un peu cotonneux sur la surface de l'eau. Donc là, cette image, c'est vraiment pour vous montrer que, quel que soit le temps qu'il fait, il y a vraiment la possibilité de réaliser des images très originales avec quelles que soient les conditions, que ce soit de la pluie, que ce soit de la neige. Forcément, quand il pleut, les oiseaux sont moins actifs. Il se passe beaucoup moins de choses. Mais pour autant, il y a vraiment des opportunités à aller saisir que finalement, trop peu de photographes essayent d'aller capter. Alors, c'est la dernière photo que je vais vous présenter. On est ici avec un couple de grèves à coups noirs. Et alors, ce qui est vraiment très intéressant avec les grèves, les grèves en général et les grèves à coups noirs en particulier, c'est que ce sont des oiseaux qui, une fois qu'ils ont leur jeûne, leurs jeunes sont dit nids diffus, c'est-à-dire qu'ils vont fuir le nid. Ils ne vont pas rester dans le nid. Dès qu'ils vont en avoir la capacité, ils vont le quitter. Et en fait, ce sont leurs parents qui vont devenir des sortes de nids ambulants. C'est-à-dire que les jeunes vont se positionner sur le dos de leurs parents, à l'intérieur de leurs ailes, de leurs plumes, pour pouvoir se balader en toute sécurité. Et là, c'est exactement ce que vous êtes en train d'observer. Vous avez l'oiseau de droite qui a tout simplement tous les jeunes du couple qui sont cachés dans ses plumes. Alors là, vous n'en voyez qu'un sur la photo. Et pendant ce temps-là, l'oiseau de gauche, lui, va plonger, va aller chercher de la nourriture pour pouvoir le rapporter. Donc là, c'est à nouveau une image réalisée en affût flottant. Alors, les couleurs qu'on voit ici sont très intéressantes puisque le ciel était très couvert. Et c'est ce qui permet de faire ressortir un maximum de détails du plumage de ces oiseaux. Puisque sous une lumière directe, sous un soleil direct, on aurait vu beaucoup moins de détails. On aurait juste vu des aplats noirs sur leurs plumes de tête et les plumes de leur dos. Donc, c'était la dernière image que je voulais vous présenter. J'espère que ce que je vous aurais raconté vous a plu. Comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions, je vous encourage à les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. Je vous remercie encore de m'avoir suivi. Si mon travail vous plaît, si vous voulez voir d'autres images, n'hésitez pas à consulter mon site. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Et surtout, restez chez vous !